et que les Africains, enfin les Noirs, libres et asservis, devaient prendre conscience du fait qu'ils appartenaient à une grande histoire sacrée. Paradoxalement, c'est en Éthiopie, avec le couronnement d'Alié Sédastien en 1930, que se réalise ce qu'on appelle la prophétie de Marcus Garvey, inspirée du psaume 68-31, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'un roi sera couronné en Afrique, il y aura une libération de tous les peuples noirs de la planète qui se plommeront alors vers l'Afrique. Et à ce moment-là, ils pourront donc prier Dieu avec les lunettes de l'Éthiopie. Alors, je passe très rapidement en fait sur la période 20-21, sur l'articulation Garvey, Kibangu, Panda, Farnana, parce que cela a été très bien évoqué lors de l'intervention de Cody Nuzong hier sur Kibangu et la pensée politique de Marcus Garvey. Donc, Marcus Garvey, il a eu comme ennemi en Jamaïque la United Fruit Company. Au Liberia, il a eu des problèmes parce qu'il a dénoncé la multinationale Firestone. Et on peut tout à fait penser que Simon Kibangu, par rapport à une entreprise comme Unilever, les huileries belges du Congo, a été attaquée également par rapport aux idées qu'il disséminait au niveau de la population. C'était des idées vraiment subversives qui lui ont probablement valu un certain nombre de problèmes. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lorsque Simon Kibangu, en septembre 1921, est donc arrêté et entre dans une étape de persécution, très rapidement, on l'accuse d'être un disciple de Garvey. Et dès le début de l'année 1922, aux Etats-Unis, ce sont globalement les mêmes puissances qui vont commencer à accuser Marcus Garvey de fraude fiscale. Donc, Marcus Garvey sera également emprisonné au pénitentiaire d'Adfanta. Et on peut tout à fait penser qu'il aurait pu finir toute sa vie en prison comme Simon Kibangu, si des militants de l'UNIA ne s'étaient pas mobilisés pour envoyer une énorme pétition au président américain Coolidge, qui a été obligé de libérer Marcus Garvey et de le renvoyer vers la Jamaïque. Alors, à présent, je voudrais revenir très rapidement aux Etats-Unis. Donc, dans son étude sociologique, Dubois avait souligné les différences entre le Nord et le Sud des Etats-Unis. Il avait montré que dans le Nord, en fait, on tend vers l'anarchisme, le séparatisme et la revendication, tandis que dans le Sud, on tend vers la lâcheté, la compromission, la stratégie d'évitement et une certaine forme d'intégration. On trouve en fait des relations de domination familière dans le Sud et pas du tout de relations dans le Nord entre Noir et Blanc. Entre la seconde moitié des années 50 et la fin des années 60, cette distinction historique et sociologique apparaît donc de manière schématique dans la comparaison entre le mouvement des musulmans noirs de Malcolm X, dont on a un peu parlé hier, et le mouvement des droits civiques du pasteur Baptiste d'Atlanta, Martin Luther King. Alors, Malcolm X serait d'une certaine manière le continuateur de l'idéologie de Garvey, mais avec un certain nombre de différences qui sont liées effectivement à son adhésion aux musulmans noirs, donc affiliés à la nation de l'islam d'Elija Mohamed. Alors, la nation de l'islam, c'est avant tout une organisation politique et sociale américaine, avec une tendance religieuse nationaliste qui est assez affirmée, une position dogmatique assez floue, des positions politiques qui ne sont pas forcément évidentes, puisque la nation de l'islam se positionne par exemple au cœur des Etats-Unis par rapport à la politique des Etats-Unis à l'égard d'Israël et du Moyen-Orient. Et c'est un mouvement qui appelle effectivement au respect des cinq piliers de l'islam, mais avec des variantes assez particulières. Alors, d'un point de vue, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nation de l'islam est également bâtie un discours prophétique, et que dans ce discours prophétique, donc on parle de l'idée qu'un dieu noir, qu'un dieu noir créa l'univers, et tous les hommes étaient noirs à l'origine. Donc on est bien dans cette idée que la première création divine est noire. Donc ensuite, tous les hommes ont été appelés à se purifier dans les eaux du Jourdain, donc les premiers à le faire sont devenus blancs, ils ont abandonné ainsi leur péché, et les derniers arrivés ne purent que tromper les pommes de leurs mains et leurs lèvres, et sont donc restés noirs et prisonniers de leur péché. Alors ce qui est intéressant, c'est que le discours millénariste de la nation fixait à quatre siècles la période de soumission et d'humiliation des noirs, et que la nation considérait de manière arbitraire que l'esclavage et la traite des nègres avaient commencé en 1555, et que du coup, cette année 1955, l'année 1955, serait celle en fait du rétablissement de l'ordre racial et de l'accession des noirs à une terre promise. Et dans ce sens-là, l'esclavage n'était alors qu'une parenthèse historique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1955, ce qui arrive, ce n'est pas du tout un prophète noir musulman, mais c'est tout simplement le mouvement des droits civiques, et c'est l'émergence de Martin Luther King. Donc d'une certaine manière, la nation de l'islam a annoncé l'émergence de Martin Luther King. Un point également intéressant, les musulmans noirs avaient une lecture religieuse qui mélangeait des passages de la Bible, du Coran et des citations de Marcus Garvey. Donc leur audience était bien plus réduite, comme l'expliquait hier Sheila Walker, que celle du mouvement de Martin Luther King, en raison de la minorité de l'islam aux Etats-Unis. Mais ils proposaient en revanche une reconversion spirituelle, notamment au repris de justice, aux margineux, en domicile fixe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été les premiers à mettre en avant cette idée, donc à l'époque il y avait encore la colonisation, ils ont été les premiers à mettre en avant cette idée que l'homme noir doit être fier de lui, et il doit être extrêmement propre de lui, il doit se soigner, il doit soigner son image, il doit soigner son apparence, il doit comprendre qu'il est d'une beauté divine, tout simplement. Et c'est ce discours qui va séduire Malcolm X, et qui va le conduire à intégrer la nation en tant que ministre de la nation de l'islam, avant d'être ensuite exclu, parce qu'il va s'écarter de la vision politique de ce mouvement. Alors sur Malcolm X, c'est en effectuant le Hadj Alamec, et en rencontrant des activistes algériens et égyptiens ou ganans, qui va réaliser une forme de transcendance, qui lui fit prendre conscience de la question de la couleur de peau liée à la religion. En fait, Malcolm X était persuadé que la religion ne pouvait servir la révolution, parce qu'il pensait que le message d'amour contenu dans le christianisme était contredit par la violence de la société américaine. En revanche, à la manière d'Edward Blyden, il estimait que l'islam était la religion la moins opposée à la révolution africaine, et il ne l'estimait pas d'un point de vue théologique ou prophétique, mais il prenait tout simplement comme point de référence la révolution arabe et nationaliste qui avait été menée à cette époque par Gamal Abdel Nasser en Égypte. La critique du christianisme américain par Malcolm X sous-estimait en fait plutôt l'influence des églises noires protestantes américaines, qui avaient en fait servi de lieu de refuge pour les esclaves et de lieu de fuite pendant l'esclavage, qui avaient été ensuite des lieux de réunions pour mettre en place l'action au niveau du mouvement des droits civiques, et il y avait également une certaine sous-estimation de la figure du pasteur, puisqu'en fait dans la communauté noire américaine, le pasteur est la personne la plus puissante, puisqu'il est tout simplement indépendant, puisque aucune autre administration ne lui verse son salaire, autre que ce que lui verse en fait la fidèle. Et c'est pour cela qu'en fait à partir des années 60, les autorités américaines vont prendre l'habitude de recruter des jeunes séminaristes noirs pour essayer donc de les récupérer à leur compte et d'infiltrer tous ces mouvements. Alors, concernant Martin Luther King, il y a toute une figure de messie, de martyr, de prophète autour de Martin Luther King, qui rappellent un certain nombre, qui reprennent finalement un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans la figure de Simon Kibangou. Je pourrais en citer un certain nombre, mais je voulais juste souligner en fait la dimension de la prison. Martin Luther King a toujours considéré que l'emprisonnement était une étape vers la libération, et il a toujours mis l'accent sur l'amour, la non-violence, la justice sociale, la solidarité, comme Simon Kibangou, et sur l'idée que la persécution est en fait une étape nécessaire pour jouir de la libération. Et ce qui est assez intéressant également au niveau de Martin Luther King, et ce qui le rapproche à d'autres figures panafricaines en Afrique, c'est que, donc il est apparu en 1955, mais c'est en étant invité aux cérémonies de l'indépendance du Ghana en 1957 par Kwame Kruma, qui va acquérir une stature internationale en rencontrant notamment Richard Nixon, qui était présent à ce moment-là. Donc d'une certaine manière, Kwame Kruma, le père du panafricanisme, a également compris toute la dimension prophétique de la lutte de Martin Luther King, et c'est une lutte qui entrait dans tout le champ de la théologie de la libération, qui rappelle donc que le combat de certains pasteurs noirs américains pour l'égalité raciale est assez proche du combat de certains pasteurs africains contre le colonialisme, mais également des latino-américains, si on pense au prêtre théologien Camilo Torres, qui avait été assassiné en Colombie en 1966, ou à Mgr Romero au Salvador en 1980. Alors, en conclusion, la présentation que je vous ai faite n'est qu'une esquisse historique d'une histoire qui est bien plus précise, mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette histoire afro-américaine et africaine qui ont eu des visions, qui ont été en fait des précurseurs. Dubois annonçait que la ligne de couleur serait le grand problème du XXe siècle, Garvey, c'est l'Ethiopie, c'est l'unité de l'Afrique libérée, Malcolm Mix et Martin Luther King, c'est la libération du peuple noir américain, Simon Kibango, c'est la libération, l'indépendance du Congo et la libération de l'homme nègre, et j'aurais même pu citer Joseph Anténor-Firman, un intellectuel haïtien de la fin du XXe siècle, qui dans De l'égalité des races humaines, publié en 1885, annonçait déjà que les nègres, vu leur développement intellectuel, produiraient certainement un homme qui serait d'origine africaine et qui serait président des Etats-Unis d'Amérique avant la fin du XXe siècle. Alors, je terminerai en précisant que le point commun entre Simon Kibango, Martin Luther King, Marcus Garvey, Dubois et Malcolm Mix, c'est bien, je pense, celui de la persécution et celui du fait qu'ils ont été en avance sur leur temps. Alors, en tant qu'historien, je considérais plutôt ces figures comme des pionniers, dans le sens où Karl Mannheim définissait le pionnier comme quelqu'un qui a eu une vision personnelle qui a ensuite été travaillée par des couches sociales à partir du fait que cette vision personnelle de l'avenir était fondée sur le partage de l'existence de ces couches sociales-là. En tant que sociologue, il me semble également que nous avons affaire à des personnes qui incarnent une utopie parce que pour prophétiser en 1921 que le Congo serait indépendant, je pense qu'il fallait vraiment avoir cette sensibilité d'utopie et probablement, si j'avais la qualité de théologien, je pourrais éventuellement tout à fait concevoir qu'on puisse présenter Simon Kibango comme un prophète. Voilà, je vous remercie, je m'excuse également pour le traducteur et je remercie le public. Merci, professeur Bukhari Kabaha pour votre exercice intellectuel très intéressant qui a consisté à examiner les thèses défendues par deux personnages très connus, Dubois et Max Gervais, et le chemin parcouru entre les deux pour arriver jusqu'à Luther King, et l'espace de réflexion sur les thèses défendues par ces deux personnes qui sont des gens qui ont lutté pour la libération des Noirs aux Etats-Unis et des Noirs du continent africain aussi. Et comment on peut établir une marge de réflexion avec les idées de notre grand libérateur qui est Simon Kibango, qui est le personnage central de cette conférence. Merci pour cette marge de réflexion que votre exercice intellectuel nous permet. C'est mon tour de parler, mais je vais demander au professeur Bernard d'accepter provisoirement d'assumer la présidence pour me discipliner, parce que maintenant je ne suis qu'un simple expositeur. On peut échanger, toi tu vas là-bas. Est-ce que tu peux redonner le crayon là-bas ? Le crayon qui sont là. Tu peux redonner le crayon là-bas. Je suis de ce pays, mais je suis professeur à l'université de Sao Paulo, au Brésil, où je vis il y a déjà 36 ans. Donc, de ce pays dont je vais vous parler, je vais vous parler justement des luttes et de la vie de nos frères et sœurs afrodescendants transportés au Brésil entre le 15e et le 19e siècle à travers la traite négrière transatlantique. Donc, nous le verrons dans les communications qu'ils verront après, notamment la communication de mon collègue Eduardo du Brésil. Et la professeure hier, Sheila Walker, a un peu parlé de ça. Nous verrons qu'il y a clairement des survivances africaines dans toutes les diasporas noires des Amériques. La question initiale que nous nous posons, c'est celle de savoir comment des millions d'hommes et des femmes déportés dans le nouveau monde ont pu culturellement et religieusement résister et survivre au rouleau compresseur du régime esclavagiste. Autrement dit, comment une culture déracinée de ses origines, d'où elle tirait ses forces, a pu résister face à une culture dominante de type occidental qui s'affirmait haut et fort comme supérieure ? Pour répondre à cette question, je vais me limiter seulement au Brésil, parce que c'est le pays avec lequel je n'ai plus de familiarité, en déchant ou en laissant aux autres collègues de parler d'autres régions de l'Amérique du Sud. Le Brésil, vous le savez, c'est le pays des Amériques qui a été numériquement le plus bénéficié par la traite négrière. Certaines estimations historiques nous parlent de 30 à 40% des Africains transportés au Brésil, qui ont-ils au Brésil comme destination. Dernièrement, le recensement nous dit que les afro-descendants du Brésil, c'est-à-dire les Noirs et les Messis, constituent déjà plus de la moitié de la population. Ils sont environ 5 millions d'habitants. C'est pourquoi on a l'habitude de dire au Brésil que le Brésil est le deuxième pays des Noirs au monde, après le Nigeria. Comme je le disais, comment ta sculpture a pu résister ? Ça, c'est la question centrale de mon propos. On se souviendra, par exemple, qu'à bord des bâtons aigriés, les esclavagisés africains étaient baptisés, puisque la traite des Noirs était légitimée, notamment au XVIe siècle, par le devoir de conversion des païens noirs. Au Brésil, la religion fit l'un des domaines dans lequel la résistance culturelle africaine se manifesta de la manière la plus vivace. Bien sûr, les forces en présence étaient inégales. Comment aurait-il pu être autrement sous un régime colonial ? Puisque, par la loi, les Noirs n'étaient pas autorisés à pratiquer leur religion, qui étaient reloguées au rang de superstition, et étaient convertis par la force au catholicisme, le seul dogme considéré comme vrai. Parce que renoncer à leur croyance religieuse signifiait pour eux la mort totale, les esclavagisés africains choisirent de résister, non pas de manière frontale à cause de la symétrie des forces, mais inventèrent des stratégies de défense rusées, notamment symboliques. Autrement dit, leur réponse à la religion dominante, qui leur fut imposée par leur maître, ne fut pas immédiate. Quand, par exemple, ceux-ci les autorisaient les dimanches pour se distraire au sein de leurs groupes ethniques, car ainsi espérait-on les empêcher de se forger une conscience de classe, ils en profitaient pour louer les dieux de leur culture. Dans ces pratiques faites de danses et chants rythmés au son du tambour, les maîtres ne voyaient qu'amusement des nègres nostalgiques. Peu à peu, les noirs prient connaissance de la vie des saints et de l'histoire de la religion catholique, de ses caractéristiques structurelles, culturelles et sociologiques, qui les rapprochèrent de leurs propres croyances. Ainsi, façonnèrent-ils un système d'approximation et de juxtaposition qui leur permit de dissimuler, sous le voile d'un catholicisme reconnu, des croyances issues de leurs traditions, afin de se protéger de la vindicte de leur maître. Dans la littérature académique de l'époque, cette approximation a été dénominée syncrétisme religieux terminologique qui persiste jusqu'à aujourd'hui et qu'on entend comme synthèse née de la fusion entre religions différentes. En fait, il n'y a pas eu de fusion dans le sens d'une nouvelle synthèse capable d'empêcher les manifestations identitaires entre les religions d'origine africaine et les religions chrétiennes. Selon Roger Bastide, la découverte des similitudes structurelles entre les deux types de religions serait antérieures à l'arrivée des Noirs aux Amériques. L'ère évangélisation ayant commencé en Afrique un ou deux siècles avant leur peuplement du Brésil, certains dieux daoméens et congolais ayant déjà été identifiés à des saints catholiques. Par exemple, le schéma catholique selon lequel les saints intercédaient pour les hommes auprès de la Sainte Vierge qui elles-mêmes sont référées à Jésus et ce dernier à Dieu, le Père, rappellent la cosmogonie des religions africaines dans laquelle les orichas ou les nkissis jouent le rôle d'intercesseurs des hommes auprès du dieu colorant. De même, dans la religion catholique, les saints président chacun une activité humaine où sont chargés de guérir les hommes de certaines maladies. Dans les religions négro-africaines, les vodous, les orichas ou les nkissis protègent également certaines professions comme celles des chasseurs, de guerriers, de forgerons, etc. L'idée de l'ange gardien existe dans les deux mondes religieux avec ces différences que dans le panthéon religieux, Yoruba par exemple, chaque individu peut connaître la nature de son ange gardien qu'on appelle orichas de tête, ce qui n'est pas le cas dans les religions catholiques. Ou encore, tout comme les saints, les orichas et les esprits, les dieux africains, vécurent sur cette terre avec les hommes. Donc, de tous les candomblés traditionnels du Brésil, on trouve toujours un hôtel dieu catholique, espèce d'oratoire et plusieurs sanctuaires africains pour les dieux. L'oratoire d'inspiration catholique qui est décoré avec des photos de saints et placé en évidence dans le salon de danse de manière que chaque personne qui pénètre dans ce lieu puisse le voir alors que les sanctuaires africains qui abritent les dieux africains sont dissimulés au public. Objets de culte et espaces religieux ne se confondent pas, n'interfèrent pas non plus. Ils ne font que se juxtaposer. C'est pourquoi le sanctuaire catholique ne joue aucun rôle dans les cérémonies dédiées aux dieux africains et aucun hommage n'est rendu à l'hôtel catholique contrairement au sanctuaire africain. Alors que le choix des images qui décore l'oratoire obéit au symbolisme des correspondances fonctionnelles soit sur des ressemblances concernant la vie ou le tempérament des saints au temps où ils étaient aussi des êtres humains. Et notre rapprochement a été effectué entre les deux systèmes religieux sur le plan temporel. En Afrique, les cérémonies religieuses obéissaient à un calendrier rituel dont les dates étaient fixées en fonction du rythme de la nature et de la communauté. L'exportation de ces cérémonies sur notre continent culturel ne se fit pas sans difficulté. L'ordre naturel et culturel auquel obéissait le nouveau continent est indifférent. Pour les paliers, le noir venait d'Afrique aligné dans certaines religions du Brésil le calendrier religieux africain sur le calendrier chrétien. C'est ainsi que les grandes fêtes des dieux africains sont célébrées aux dates réservées aux saints catholiques qui leur correspondent. Si dans certains cas on observe une certaine confusion apparente entre les rites catholiques et les rites traditionnels issus de l'Afrique, il semble qu'en fait dans les attitudes intérieures les choses soient nettement séparées. C'est le cas dans tous les camps d'emblée orthodoxes où il est clair que les descendants des esclavagisés noirs interprètent à travers du prisme de leurs propres valeurs culturelles d'origine les rites catholiques. La plupart se disent catholiques, se marient, se baptisent de leurs propres valeurs